Avril est le mois le plus cruel, cette création-là que j'essaie de développer depuis plusieurs mois, vient de, c'est la première phrase d'un poème de T.S. Eliot, The Wasteland, la terre désolée, la terre vaine, dans un français plus pointu. La terre désolée, je trouve ça plus touchant que la terre vaine. Mais je ne m'inspire pas de tout le poème, qui est un poème extraordinaire. Je m'inspire des quatre premiers vers où on parle d'une qu'avril est le mois le plus cruel parce que la neige fond et que les racines des lilas sortent de la terre morte. Et on parle d'une renaissance difficile, en même temps d'une mort. Et que la mémoire et les désirs se mélangent en même temps. Donc, ce n'est pas simplement la nature, la terre, mais aussi l'être qui se mélangent. Et ce mélange-là, c'est très important, justement. Il n'y a rien de noir ou de blanc. Il n'y a rien de triste ou de gai. Il n'y a pas de tristesse sans la gaieté. Il n'y a pas de lumière sans l'obscurité. Il n'y a pas de vie sans la mort. Donc, ça, ces notions-là, j'ai beaucoup travaillé sur ces thèmes-là au Japon et d'une façon viscérale, presque, ça s'est comme installé en moi. Donc, la mémoire, le désir se mélangent ensemble. Et donc, c'est ça que j'essaie de toucher dans cet avril, le mois le plus cruel. Et peu à peu, ce qui est important vraiment, c'est l'état du corps. Donc, l'état du corps, puisque je travaille sur une présence. Parce que si on voit ma danse, on peut dire une occidentale qui bouge beaucoup, qui va dire elle bouge à peine. Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est... Donc, c'est sûr que pour moi, au niveau du corps, mes influences viennent plus, on pourrait dire, si je pense à des auteurs du corps, je pense à Castellucci comme italien. Pour moi, ça m'influence plus au niveau du corps que, je ne sais pas, quelqu'un qui danse une danse avec une vitesse foudroyante, sans nommer de nom. Une danse plus gymnastique. Donc, c'est sûr qu'on parle d'une présence sur scène. On parle de... On pourrait dire aussi que, peut-être, à cause de l'influence que j'ai eue, un peu du théâtre, que ça peut être même presque une actrice sur scène, sans parole. Donc, l'état du corps est très important. Et cet état-là, tous les jours, tous les jours, tous les jours en studio, c'est comme si je travaille cette... cette machine qui m'amène vers ça. Parce que si cet état-là n'est pas là, s'il n'y a pas quelque chose de profond qui s'installe dans le corps, même dans l'immobilité, ça peut être d'un ennui mortel. Une marche lente, non habitée, c'est d'un ennui mortel. Mais habiter, c'est comme quelque chose qu'on ne lâche plus les yeux. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui nous appelle. Donc, c'est sûr que toute cette pratique du corps, de l'état des corps, il faut l'entretenir. Et ça, je reviens en studio et peu à peu, j'avance dans la pièce avec, tout à coup, un costume s'inscrit, une musique particulière, une toile particulière. Dans cette pièce-là, je suis un peu inspirée d'Odillon Redon. Je me suis déplacée à Paris pour voir une exposition de Redon, surtout dans ses encres noires. Donc, je travaille aussi avec un homme de théâtre, un metteur en scène, mais qui ne dirige pas au niveau de la mise en scène, plus au niveau d'une dramaturgie. Si on pense aux dramaturgies au niveau de la danse, c'est-à-dire que ce tableau-là, peut-être qu'il faut qu'il soit avant l'autre ou après. Parfois, je change l'ordre des choses. Je sens que ce n'est pas la bonne place, que les objets que je choisis peuvent changer. Pendant quelques mois, j'utilise un objet, après ça, je trouve qu'il n'a plus sa place. C'est autre chose qu'il l'a remplacée. Donc, c'est comme si la pièce se crée d'une façon organique. Je lis un texte de quelqu'un qui m'influence, ainsi de suite. Je vais revoir des films de Tarkovsky. Je parle à l'éclairagiste. Il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui… Et le voyage, le déplacement, c'est très important pour un artiste. Très important de, en tout cas pour moi, de me déplacer aussi. Je dirais que quelques mois qui vont précéder, c'est une préparation, on pourrait dire, plus au niveau de lecture, au niveau de visionnement, au niveau de… au niveau d'une mentalisation d'un thème. Donc, Fondes, je travaillais sur la mélancolie. J'étais en résidence à ce moment-là en Italie. J'ai fait plusieurs résidences à Rome. Je me suis déplacée à Véronne pour voir cette exposition sur la mélancolie. Là, maintenant, je me suis déplacée à Paris de Rome pour aller voir Rodon. Il y a un voyage qui se fait. Il y a un voyage intérieur comme artiste. J'écris aussi. Je cherche à beaucoup, beaucoup de niveaux. Donc, l'art visuel m'inspire, la littérature m'inspire. Le cinéma, un certain type de cinéma m'inspire. La musique peut m'inspirer. Donc, Arvaux-Parte fait partie beaucoup de cette création et de la dernière création parce que j'ai eu la chance à Rome l'an dernier de voir énormément de concerts avec Arvaux-Parte humains. Et puis aussi parce que ça touche une certaine spiritualité. Et on peut dire que mon travail touche ou essaie de toucher aussi une spiritualité, je dirais. Donc, il y a une préparation mentale, physique, spirituelle. On pourrait dire trois thèmes comme ça. OK. Ah, il y a toujours la notion du rituel, je dis. Ça, cette notion-là, elle est, je pense qu'on s'est rencontrés aujourd'hui dans le studio. Le studio, pour moi, c'est cet espace vide est essentiel. L'espace vide mental est essentiel aussi. Donc, je vois très plus de personnes pendant plusieurs mois avant de danser. C'est comme, je vois quelques personnes, mais disons si on m'invite un souper et tout ça, je n'y vais pas. Je vois peu de spectacles aussi, juste avant. Je parle des deux mois avant un spectacle. C'est pas un isolement, c'est comme pour… on pourrait dire que c'est vraiment une préparation, une préparation de… une concentration, une immense concentration. Parce que le travail que je fais est basé sur une grande concentration du corps et de l'esprit. Donc, juste avant d'aller sur scène, il faut que je sois au théâtre plusieurs heures à l'avance. Je ne pourrais jamais arriver une heure avant, me changer. Les costumes aussi, c'est… il y a tout un rituel au niveau des costumes. Jamais je ne mettrais un costume que j'utilise sur scène dans la vie, par exemple. Mes costumes dans l'espace, je les enlève, je les mets là, ils sont accrochés. Je les plie, je les range, je les serre, je les sors, ainsi de suite. J'ai fait une pièce avec Tomiko Takai, qui est une danseuse… qui était la première danseuse de Buto femme, qui est morte il y a quelques mois. Cette danse ici va être dédicacée à elle, en sa mémoire. Elle est morte en juillet, Tomiko Takai, à 81 ans. Et on a dansé ensemble. Les cerisiers ont envahi les espaces comme incendies, à Montréal, au festival de la Nouvelle Danse, mais aussi à Rome. Et donc, Tomiko, quand elle serrait ses costumes tous les soirs, après les répétitions, elle me disait « je me méfie des gens qui ne prennent pas soin de leurs costumes ». C'est pas une maniakerie, c'est un respect de ce qui nous accompagne sur scène. Et Tomiko, elle allait porter du sel aux quatre coins de la Seine, qui est un rituel shintoïste, pour nous protéger. Et elle le faisait. Moi, je ne le ferais pas parce que ce n'est pas dans ma culture. Mais je ne pense pas que… je pense que tous les danseurs, je crois qu'on… je pense qu'on a tous des rituels, tous les acteurs. Il y a quelque chose… parce que c'est un rituel, la scène, c'est un rituel. Le théâtre, c'est un des derniers espaces qui est sacré, on pourrait dire. Donc cette sacralité-là, il faut la préserver. On doit trouver des moyens de préserver tout ça. Donc chacun trouve peut-être ses manières. Les gens vont dire « c'est mani », mais je ne pense pas que ce sont des manies. Ce n'est pas de la superstition. Je ne suis pas quelqu'un de superstitieuse. C'est vraiment un sens du respect du sacré. Quand je suis arrivée au Japon, la première fois, je devais travailler avec Tanaka et ce qu'il fallait, c'est la vie de plancher. Donc, c'était le premier cours chez les Japonais. On nous donne une guinée, il faut la vie de plancher. Et après, avoir travaillé pendant plusieurs heures, il faut la vie de plancher pour purifier l'espace. C'est leur rituel. Personne ne travaillera sans faire ce rituel de purification, de nettoyage. On utilise l'espace, ensuite on la nettoie et on quitte. Donc, c'est important toutes ces choses-là. Donc, on peut dire que le premier cours de danse va être nettoyer le plancher. Se préparer. C'est une façon de se préparer. C'est une façon de se préparer.